Depuis quelques temps, je discute sur Internet avec un individu qui s'appelle Kevin. Mais on discute, je veux dire, lui il me parle, moi je l'ignore. Mais il me dit souvent qu'il trouve que dans le monde, il y a beaucoup de conspiration. Et moi, je voulais comprendre c'était quoi leur geste de ces gens qui trouvent qu'il y a de la conspiration partout et qui sont allés à Ottawa et à Québec pour bloquer les rues. Je voulais comprendre le geste. Alors, ce soir, j'ai invité Kevin à venir nous rejoindre sur le gala. Et peut-être que tous ensemble, à la gang, on va savoir ce qu'il voulait à Ottawa. Ah bien, ça doit déduire parce qu'il y a un son de troc. La variole 5G, pas dans mon bras. La variole 5G, pas dans mon bras. La variole 5G, pas dans mon bras. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, M. Michel. Oui. Alors, juste pour vous dire, c'est pas la variole du 5G. C'est la variole du 5G. Ah, ça en même enfer, là. Ben non. Oui, oui, oui. Répète 5G vite, rapidement, là, plusieurs fois. Oui, dis 5G vite. Non, mais là, franchement, OK. 5G, 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 5G. Mais oui! Mais oui! Oui, ça en même enfer, là. Alors, M. Kevin, le convoi vers le Parlement, c'était quoi le but, au juste? Bien, on est allés là pour disturber l'ordre des choses. Oui, mais pour quelle raison? Bien, pour dire notre opinion. Par rapport à? Bien, à nous autres, c'est affaire. Oui, mais vous alliez pour quelque chose? Bien non, tu sais, on allait à Ottawa parce que la crème glacée est bonne. Bien oui, on est allés là pour protester qu'on te le fait, qu'on veut quelque chose qu'on nous donne pas, mais qu'on aurait le droit de refuser pis qu'on a reçu sans le savoir ni le vouloir. Bien non, t'as fait, hein? Mais là, on parle de quoi, là? Un public sac, la clamédia? Quoi, ça, un public sac? C'est quelque chose qui chauffe moins quand on pisse. Écoutez, je vais vous aider, OK? Vous êtes allés manifester au Parlement contre les nouvelles mesures sanitaires. Aussi. C'était pas tout. Bien non, au prix que le gaz est rendu, on s'est dit qu'on allait pas aller là pour rien, tu sais. Fait qu'il faut que le gouvernement arrête, là, de nous cacher des choses qu'on voit. OK. Est-ce que vous avez un exemple de ce que le gouvernement nous cache qu'on voit que ça a pas de sens, cette question-là? Incertainement, j'en ai un exemple. Les astronautes, ils ont jamais marché sur la lune. Ça a tout été fait dans les studios à Hollywood, cette affaire-là. C'est-à-dire, regarde-là, toi, veux-tu te battre, ce... Non, 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 c'est... Tu as fait rentrer les doigts dans la gorge, toi? Non, non, c'est bon, M. Kevin, c'est... Hé, il m'en regarde! Ben oui, mais il vous regarde parce que vous parlez, là. Hé, toi, tu parles pis il t'en regarde pas. Non, mais là, c'est parce que c'est vous qui parlez. Non, c'est toi qui parle, là. Non, là, c'est toi qui parle. OK, parle-nous, hein? OK, comédia, sécurité, stand-by, taser, ce jeune-là. Hein? Tu t'en regardais pas, là? C'est moi qui m'a regardé. Si t'en m'a regardé, on se connaît même pas. On t'a vraiment appris de pas regarder le monde qu'on connaît pas, toi? On t'a été élevés ensemble par des cochons, ici. OK, OK! Monsieur... Hé! Oui? Monsieur Kevin. Oui? Est-ce que... Tu calmes un peu, là. Est-ce que vous avez autre chose que les gouvernements nous montrent qu'ils cachent, qu'ils voient, que c***** de la misère à cette question-là? Hé, mais... Je suis content que tu me poses la question. La Terre. Quoi, la Terre? Elle est pas ronde. Ben oui, elle est ronde. Non, elle est pas... Ben oui, elle est ronde. Mais elle est plate. La Terre est plate. Oh, oui. Ça a l'air que la Lune, on peut voir qu'elle est plate. Ben là, vous venez de dire qu'il y avait personne qui avait été sur la Lune. Tu vois? As-tu venu de jouer avec la SMAP, toi, là? Oui, on est au-dessus. To do, Tiger. To do. To do. OK, monsieur Kevin. Hep, hep, hep. Hep, monsieur Kevin. Oui? Est-ce que vous auriez un organisateur ou un médiateur avec qui je pourrais discuter pour... Ça donne pas que tu m'en parle. elle l'emmène avec moi. OK. Oh, il est de ça. Elle l'emmène. Hey, Raj! 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 T'es pas sérieux. J'étais un fat-fadet. Le vrai fat-fadet. Je vous le fais pas dire. Alors, c'est vous qui allez être médiateur? Oh, observateur! Toi, quand tu vois dans un zoo, tu ne dois pas être surpris de voir des animaux. Parce que là, vous êtes un petit peu dans ma bulle, là. Hey, j'ai le clé, là. Hey, man, c'est fini, les bulles, là. Hey, il croit encore qu'il y a ça, des bulles, lui. Hey, il faut que les bulles soient dans la même maison, une bulle parfumée, bla, bla, bla. Ça, c'est naïf. Hein? Hey, explique-moi nous quelque chose, toi. Si on pouvait pas être ensemble dans la même bulle dans une maison, là, OK? Pourquoi qu'au resto, je fais manger avec quelqu'un d'une autre bulle d'une autre maison? Ha, 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 ha. Ça en a liégeux, ce qu'il dit, mais c'est sa voix qui donne cette impression-là. Là, là, je pense qu'il y a juste une confusion à ce niveau-là au niveau de la bulle. Moi, je parle de ma bulle, là. Moi aussi, je parle de ma bulle. C'est quoi? Ta bulle est meilleure que la mienne, là? Ben non. Ben, c'est ça. Fait que fuck les bulles, là. Ben oui, fuck les bulles. C'est ça. Yes, c'est gagné. Tu diras ce que tu en voudras, mais ça donne soif, réfléchir de ma petite petite blague. Ah oui, non? Ah oui, non? OK, alors, messieurs, ben, écoutez, ça m'a fait plaisir. Je vous dis au revoir, parce que là... Oh, que non, pour voir. Oh, que non, pour voir. Tu nous invites puis tu nous écoutes pas, là. Non, non. Là, Reg, là, OK? Tu vas aider, là, qu'on part pas le site tant qu'il nous a pas écoutés sur nos revendications. Kevin, je veux dire... Non, non, c'est beau, je l'ai entendu, il est là, là, je suis à côté. Pouvez-vous dire à votre membre, là, que... Qu'est-ce qu'il veut, comme... du casse-vieux? Tu veux te s'aller aux toilettes tout de suite, après les deux bières, que, monsieur, courtement, je vais me payer? Monsieur Tarbonne. Ben, tu me dis de parler à mon membre. Ben oui, non, mais lui, là... Ah! Ouais. C'est pas grave. Réponse-en, Grosse Pufiache. Ouais. Là, c'est pas compliqué, ce que je veux. Moi, je veux que le gouvernement nous dévaccinise toute la porte du Québec. Oh, voilà qui me semble pas impossible du tout. Vous dévaccinisez. Hum, oui. Possible. Hum, oui. Mais c'est totalement faux. Oh, non, non. C'est très pas faux. Totalement très sûr qu'on faut au passé. Même si je suis audace, j'aurais pas pu le dire plus croche que ça. Ben là, vous voulez qu'on fasse quoi, là, pour vous dévacciniser, là? Qu'on vous injecte des petits nanorobots intelligents dans les veines? Ben oui. Comme ça, là. Ben oui, c'est ça. Avec des petites nanopelles, là, qui vont ramasser des petits bouts de vaccins? Ben oui, oui, oui. Bon, là, c'est vrai. C'est ça? Ils vont mettre ça dans des petits nanosacs de compost qui vont sacrer les intestins, puis vous auriez un slogan qui dirait «Pour moins de vaccins, faites vos besoins. » Ben oui. C'est que, hein? J'aurais même pas pu y penser moi-même. C'est sûr. Tu voudrais-tu comprendre ton idée pour la propagande sur Internet? Euh, quoi? T'as dit qu'on va prendre ton idée pour la propagande sur Internet? On dirait que vous êtes pas sur le poste. Vous devriez être sous-siter, monsieur. Ouais. C'est pas hardy. Hardy, hardy, il a pas compris. T'as dit qu'on prépare ton idée sur Internet? Oui, oui, il est midi et demi. Bon, ok, on s'en va d'abord. Oh, là, c'est monsieur Michel, ça vous dérange pas, là, on va y aller, nous autres. Ça me dérange pas. Alors, il faut y aller, nous autres, on a un meeting important. On rencontre Éric Duhomme, on a une douche à prendre avec lui et ses parents. Avant, il y a 5B. C'était Dominique Pacquette et Jean-Jean Jérinor, madame Monsieur. C'était Dominique Pacquette. Pour encomit. On hon a promoter.